Je m'appelle Georges Guelzec, je suis le président de l'UEG mais avant d'arriver là bien sûr j'ai commencé la gymnastique j'avais cinq ans ensuite j'ai fait les Jeux Olympiques de Munich puis j'ai fait pendant 25 ans entraîneur et puis après juge pendant les Jeux Olympiques et puis maintenant je suis président de l'UEG. Les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine bien sûr ça va être une phase très importante pour tous nos gymnastes mais c'est important également pour nos entraîneurs, pour les fédérations nationales. Quel est l'athlète qui ne rêve pas un jour dans sa vie de faire les Jeux Olympiques ? Donc c'est un objectif très important. La gymnastique est très importante pour plusieurs raisons. C'est pendant les Jeux Olympiques que la gymnastique est vraiment mise en avant puisqu'elle fait partie du groupe 1 du comité international olympique avec l'athlétisme et la natation. C'est là où nous avons beaucoup de médias et beaucoup de spectateurs. Oui lorsque Pierre de Coubertin a relancé les Jeux Olympiques, la gymnastique a fait dès le départ partie des Jeux Olympiques comme la lutte, comme l'athlétisme, tous ces sports de base en fin de compte. La gymnastique malgré qu'elle soit ancienne, elle cherche une évolution en permanence et Bakou va être un virage très important aux premiers Jeux Européens puisque nous allons tester des nouveaux formats de compétition, par exemple l'alternance entre les disciplines. Nous avons quatre disciplines olympiques et deux disciplines non olympiques et là nous allons faire l'alternance de ces disciplines-là. En fin de compte l'alternance, lorsque une discipline, par exemple la gymnastique artistique masculine va passer, lorsqu'on mettra la note, ça sera une gymnaste féminine qui passera. Ensuite nous allons faire une alternance entre la gymnastique rythmique et la gym acrobatique. Lorsqu'on mettra la note de la gymnastique rythmique, pourront passer la gym acrobatique et ensuite nous mettrons le trampoline qui est aussi discipline olympique, avec une discipline non olympique qui est l'aérobique et si bien que les spectateurs n'ont pas de temps morts à attendre trois ou quatre minutes d'une note. On a fait un premier test non officiel à Bakou au mois de mars et nous avons vu que l'alternance plus particulièrement entre la gymnastique rythmique et la gym acrobatique, le trampoline avec l'aérobique, ce sont des retours que nous avons des médias, des spectateurs, des gymnastes et des officiels, nous avons eu un retour vraiment très positif. Nous comptons toujours sur les contrats, la télévision, la retransmission télé. Nous nous penchons de plus en plus sur le streaming et le streaming est très important puisque c'est de plus en plus suivi bien sûr par les gymnastes, les entraîneurs qui sont chez eux mais également par toutes les familles et donc le streaming va prendre une place importante au niveau médiatique. Lorsque j'ai appelé au séminaire la gym de demain et la gym d'après-demain, c'est qu'après Bakou, nous allons faire donc un bilan, c'est préparé. Ce bilan va nous permettre de savoir ce que l'on peut changer dès le prochain cycle 2016-2020 mais il y a des choses beaucoup plus profondes qu'on aura changé 2024 ou 2028. La gymnastique pour tous, en fin de compte, c'est la base de la gymnastique. Qui n'a pas fait de la gymnastique pour tous ? La gymnastique pour tous, on peut la faire à deux ans, à 77 ans et donc c'est la gym pour tous, en fin de compte, c'est non compétitif et puis c'est la santé, c'est le plaisir, c'est se faire plaisir.